Salut mes p'tits loulous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur Work Must Die Unchained. Donc, alors, je me magne un peu le cul parce que j'ai pas envie de perdre dès le début, donc je suis parti sur le War Mage. Ça fait partie des classes que vous m'avez demandé sur Facebook. À partir de là, il faut savoir quand même que j'ai un peu galéré pour Face Hard Game, parce qu'il n'y a pas grand monde pour le moment qui a accès à la bêta. C'est pour ça que je vous ai demandé quelle classe vous vouliez que je prenne pour éviter de perdre trop de temps. Putain, c'est pas vrai. Le hockey de l'enfer. Et donc, à l'instant, je viens de tester Midnight sur une autre game. Le souci, c'est que je me suis fait démolir, mais violent. En fait, ce qui fait chier, en plus, c'est que j'étais en train de la faire avec vous. Si, si, je vous assure, c'est pour ça que j'en ai le hockey parce que j'ai eu les boules. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous fait déco et qu'il faut attendre quasiment 10 minutes aujourd'hui pour lancer une game. Sachant qu'à côté, j'ai eu l'occasion de tester Vitefait Orgat, le gros bourrin que vous m'avez aussi demandé. Et je me suis fait ruiner la gueule. Et en fait, ce qui fait chier, c'est que c'est souvent les bots qui me ruinent. Donc là, elle, elle est jouable. Donc, on va la pourchasser. Au niveau des compétences du War Mage, j'ai un tir qui stun. Je viens de la rater avec Allègrement. Et à côté, j'ai un tir standard. Te barre pas, sale pute. Oh, salope, elle a TP. Donc, le TP est instantané quand même. Donc, tant que le mec a de la mana, il peut vous faire des vieux rushs dégueulasses. Il n'aura pas peur jusqu'à la fin de crever. Alors, en attendant, qu'est-ce qui se passe de beau au Royaume du Danemark ? J'ai eu l'occasion de créer mon propre deck. Donc, je vous en avais parlé. Il me semblait qu'il y avait des choses à faire et c'est effectivement le cas. Il y a pas mal de choses à faire. Ce que je trouve très bien dans la création du deck qui sont finalement... Les cartes que j'utilise sont toutes en bas. C'est qu'on va avoir des slots réservés pour... Oh, putain. C'est bon, c'est jouable, c'est jouable. Elle est où ? C'est où, salope ? Parce qu'elle, elle peut se rendre invisible Midnight comme tout assassin qui vaut le coup dans les jeux. Et... Ah, sale pute dégueulasse remplie de chiasse. Putain, je l'ai raté. Elle est au fond, là ? Ah, peut-être... Non. Et donc, pour le moment, à chaque fois que j'ai joué une classe de corps à corps, je me suis fait ruiné la gueule. Bref. Donc, les decks, ce qui est bien, c'est qu'on a des slots qui sont attitrés... Oh, salope, elle avait posé un piège. Donc, ça, c'était un piège de Midnight. Euh... Donc, on a des slots attitrés qui sont faits pour... Je suis où ? Putain, je suis perdu. Qui sont faits, donc, certains pour les armes. Donc, là, vous voyez, j'ai la magie du feu, j'ai celle de l'éclair et j'ai mon arme de base. On va avoir des pièges. Déjà, c'est sale ou pas ? Putain, ils sont faits des meilleurs. Et à côté, on va avoir des slots en plus pour les Weaver. Donc, souvenez-vous, c'est les upgrades qu'on peut avoir... Mais tu crèves, salope ! Voilà, je te fous le feu. Je te fous le feu au stream, sale petite d'elfe de merde. Non, 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 non. Tu vas où, tu vas où ? Reste avec moi, reste avec moi. Yes, j'ai réussi à la stun, ce coup-ci. Ouh, je me suis fait ninja, putain d'enculé. Et donc aussi, on peut choisir. On peut choisir, super important. Je viens de marquer deux points grâce à ça, on peut choisir les cryptes qu'on veut. C'est-à-dire qu'ici, si on a envie de prendre que des cryptes du niveau 1, donc du T1, on peut faire ça. Moi, j'en ai pris un qui est assez puissant, parce qu'il y a un lion avec, qui encaisse bien plus les petits connards qui courent. Donc, je vais mettre deux crans, comme ça, on sera bientôt T2. Et ça, c'est pas mal du tout. En fait, on peut vraiment tout custom et je commence à voir un peu la possibilité du jeu, en tout cas, au niveau de la boutique. Même si, pour le moment, tous les héros sont dispo. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Alors, à côté de ça, pour le coup... Ok, salut, TP. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre l'item qui TP. J'ai d'autres compétences. Donc, j'ai deux tirs normal, j'ai la boulette qui stun. Et à côté, je peux... Je peux faire deux trucs par rapport au creep. Je sais plus trop si rien d'un. C'est du genre, un creep prend les dégâts à ma place, c'est que je cible. Et l'autre... Ah, putain de salope. Ça te fait Upstream, je t'ai dit. Et l'autre, je sais plus exactement ce qu'il fait. Bordel. Ah putain, elle se soigne, elle stun, elle va vite. C'est franchement, ça a l'air d'être un perso un petit peu broken pour le moment. Oh putain, pousse-toi, ça pousse-toi. Ah non, pourquoi t'as fermé la porte ? Putain, le mec hyper gentil quoi. Tu crèves. Je t'ai pas eu. En plus, je t'ai pas eu. Et là, il y a Midnight, donc je suis foutu. Elle va me choper. Il fout le feu. Ah voilà, ça y est. Là, il prend les dégâts pour moi, le mec. En tout cas, il prend une partie. Et donc la porte, il y a 3 secondes de cold-down. Donc quand on l'ouvre, quand on la ferme, il faut attendre. Il faut l'utiliser en fait de manière intelligente. Alors, ce que je vais faire. J'ai vite fait l'upgrade le work camp. D'ailleurs, ça a été fait, donc je vais changer les scripts que j'envoie. Alors, j'ai trouvé assez intéressant de mettre une vague de distance. De personnages qui tapent à distance. Comme ça, on va bien leur péter la gueule. Bien leur péter les couilles en même temps. Et voilà, 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 voilà. Hop ! Donc ça, c'est fait. Donc à côté de ça, on a vraiment 2 monnaies distinctes. Comme je vous avais dit, mais maintenant j'ai réussi à peu près à comprendre. Il y a une des 2 monnaies qu'on peut voir ici. Qui est la monnaie de Horkmesai. Qui permet donc de faire des upgrades sur les weavers. Donc pareil, les weavers se choisissent aussi dans les decks. Donc il y aura des weavers à acheter. Etc. Donc moi, je vais partir sur le support dès que j'aurai assez. Oula, j'ai eu peur. Il y a un truc qui permet d'avoir un income. C'est dans le support ou pas ? Ou c'est dans le leadership, voilà. Dans 2000. Qui permet de gagner de la thune, de la thune de fortification. La thune de fortification, elle permet d'envoyer les scripts. Et d'upgrader le portail. Parce que la première thune, celle de weaver, elle permet aussi de poser des pièges. Sachant qu'on en gagne un petit peu à chaque fois qu'on tue des scripts. Donc finalement, faire 0 pièges ou pas tuer les scripts, c'est pas rentable. Ce qu'il faut, c'est pas forcément focus le héros au début. C'est de tuer les mecs pour se faire de la thune. Ça peut être pas mal. Attention, j'utilise mon deuxième pouvoir. Il faudra que je leur lise parce que je leur met pas du tout. Alors le gros hachoueur que j'ai mis sur le mur, il fait quand même bien, bien sans le coup. Alors, contrôle pour avoir la flèche. Ok, d'accord. Donc c'est de la merde. Sachant qu'à côté, un truc qu'il faut savoir. Le passif du warmage, c'est que ces pièges, ces foutus pièges, coûtent 75% de la thune au lieu de 100%. Donc c'est quand même un mec qui va pouvoir poser des pièges facilement en plus d'être assez agressif. Parce que le stun dans ce jeu, étant donné qu'un peu plus tard, quand on arrive au T3, les scripts commencent à faire vraiment mal aux héros. Vu qu'il n'y a pas réellement d'upgrade. Les seuls upgrades qu'on pourrait avoir, c'est ici par exemple, si on veut lui booster son armure, sa vie, etc. Mais si on garde un héros par exemple support, il va se faire défoncer par les ogres, les conneries comme ça. Et donc il faut vraiment faire gaffe. Hop, je vais refermer et je vais essayer d'aller chase celui qui est là. J'ai vu qu'il y avait un souci. J'ai surtout vu qu'il y avait une fight. J'ai pas encore vu qu'on avait cet enfoiré en face. L'espèce de gnôle qui pour là, c'est un des pires héros du jeu. C'est le seul héros de cour à corps que je trouve viable pour le moment. Donc là, il a invoqué deux petits loups. Donc c'est un peu casse-couille. Mais à côté de ça. Et là, ça file blindas de dune. Donc là, j'ai assez... Hop, support... Non, on avait dit que c'est leadership. Voilà. Donc ça, ça va me filer un petit peu d'income. Et ça, c'est cool. Parce que je vais pouvoir upgrade les warcamps comme c'est pas permis. Et ce qui peut amener à la victoire. Parce que comme je vous avais dit, il y en a deux différents. Soit on upgrade à fond celui-là et on va vite sur l'autre après. Soit on ouvre rapidement le second. La partie que j'ai faite tout à l'heure avec Orgat, même si j'ai fait un 0.6 ou 0.7, je sais plus. On a gagné parce qu'on a réussi à des overflows sur le côté. Et c'était pas mal du tout. Donc il y a vraiment... Je trouve qu'il y a vraiment d'excellentes idées. C'est un truc qui me... Ça me choque en fait finalement. Ils ont réussi à mettre en place ce que je rêvais de voir de ce jeu. Alors qu'est-ce que... Comment on peut la tourner déjà ? Genre E ? Merde, c'est ma comp. Bon, on va la mettre comme ça. Ça a l'air bien. Petite balise de plafond. Et je trouve en tout cas qu'ils ont réellement réussi à amener ce que je voulais voir dans ce jeu. C'est-à-dire du multi et du versus. À quelque chose de vraiment correct. Maintenant, il va falloir voir au long terme. Ça va toujours être le problème. Mais pour le moment, pour une alpha, parce qu'il y a quand même... On est loin d'une relise avec l'alpha. On est quand même sur du bon boulot. Et ça, c'est... Ça, ça fait plaisir. Et puis ça fait vraiment penser que Robot Entertainment, c'est pas des... C'est pas des cons, quoi. Ils bossent bien. Et ça, c'est cool. Hop, on est en T3. Donc en T3, je vais mettre... Euh... On va mettre les ogres. Les ogres, ils sont tellement horribles. Souvenez-vous des ogres dans... Donc, mods die 1 et 2. C'était déjà de l'enfoiré. Et bien, on va pouvoir les remercier. Ah ! Alors là, hop, je... Oh ouais ! Il se fait tuer par un creep. Sale pute. Donc là, je leur dis... Normalement, ils sont pas censés activer les pièges. Ou du moins pas trop. Alors là, je lui ai mis un chico enflammé dans l'arrêt. Espérons que ça va porter ses fruits. Il est parti par là. On a vu les flammes. Et alors ça, putain. Ça se recharge hyper vite. C'est creep. C'est horrible. C'est vraiment un perso. Et donc le pire, c'est qu'il a un jump aérien. Pas un double saut, mais un espèce de dash aérien. Et ça, c'est son passif. Et ça lui permet d'esquiver beaucoup de combats. Oh putain ! Vous avez entendu le petit clic ? Ouais. Je viens de remplir mon froc. Hop, on est face à notre warcamp. Euh... J'ai 3000 à mettre. C'est dans combien ? Ouais, dans 20. Ok. Je vais commencer à ouvrir le deuxième. Ah non, j'ai encore mieux. Alors, j'ai commencé cette branche. Ce que je vais faire... Ah mais c'est pas le même thune. Jean-Louis perdu, c'est moi ! Hop. Et donc, on va aussi avoir un truc. Ah, c'est avec les points de fortification. Vous pouvez voir. Regardez en bas. Si je vais sur les derniers. Donc ces trucs-là. Euh... Les glyphs se posent donc ici. Je vous avais dit que je ne savais pas du tout ce qu'il en était. Et donc les glyphs permettent de booster tous les creeps qui sortent de la porte. Par exemple, ils vont être plus puissants, plus résistants. Résistance lightning, etc. Donc voilà mes ogres. On va les follow. Et d'ailleurs, qu'on va faire ? Hop. Voilà. C'est donc ça le doigt. Ok, je comprends mieux. Alors un truc tout con. On ne peut pas avoir de doublons au niveau des héros. Sauf quand il y a des bots dans la game. Regardez, on a deux War Mage. Et c'est horrible. Parce que déjà que c'est des persos casqueouilles. D'ailleurs, c'est assez abusé. Parce que les héros utilisés par les bots, c'est souvent des distants et c'est souvent des casqueouilles. On va essayer de foutre le feu aux deux héros là. C'est un petit dot, ça fait du bien par là où ça passe. Voilà. On avance avec l'autre. On est bien. Tintin. Ah, et j'ai le Storm aussi. Ah, alors le Storm. Et j'ai surtout plus de mana. Ok. Donc lui, c'est un tank. C'est un vieux tank horrible. Mais alors, j'ai pas du tout réussi à le jouer. C'était assez gênant. Assez frustrant même. J'ai déjà vu un mec nous winnés dans une game. J'aime bien ces glis comme ça. On dirait que j'en ai fait plein. J'ai pas fait beaucoup de parties. Mais j'ai fait des résultats qui faisaient peur. Y'a que moi qui touche pas une cacahuète. Ce que je trouve qu'il me manque dans ce moment très précis, c'est que la musique, elle est la queue au début de l'action. Et ça, c'est dommage. Putain de piège, ça fait mal aux pieds enculés. On va y arriver. Pétons la porte. Ils ont 14 vies. Voilà. Y'a pas de héros derrière. Donc là, ce qui va se passer... Peut-être... Y'a un ogre qui vient de passer. J'ai dit 14 vies. Donc c'est deux vies pour un ogre. Ça m'a l'air pas mal. Regardez ça. Les trois. On est trois distants. On leur snipe l'arrêt. C'est pas très très sympa tout ça. Je crois pas qu'on puisse poser de piège chez l'adversaire. Non. J'aurais trouvé ça un tout petit peu fumé quand même. Alors l'ogre là, l'ogre magie, il a l'air aussi bien dégueulasse dans son genre. Mais genre, il a une gueule à bouffer des bébés au petit déj quoi. Il est hyper puissant. Donc ça je trouve ça... C'est marrant. Les personnages, pour le moment, sont pas du tout balanced. Et y'en a vraiment qui font... Qui sentent de douleur. Comme c'est pas permis. Ils sont relous. Ils sont puissants. Ils ont tout pour eux. La belle vie. Hop. Booster la vitesse. Voilà. Ça va un peu plus vite. Après les bonus, ils sont pas mal. Je crois que j'ai boosté deux. Optic-tac-tuc. 13%. Donc c'est pas trop mal pour un mec qui fuit. Qui a un gros pouvoir. Comme c'est pas permis. Encore deux stacks. Deux stacks et puis ce sera ouvert. Et donc ça, ça va leur... Ça, ça va les refroidir direct parce qu'ils seront pas du tout... Putain, ils sont dans la merde. Je crois que... Je crois qu'on a gagné. D'ailleurs, ils vont ouvrir le... Ouah, deuxième est ouvert. Donc là, on assure notre victoire. Alors. Vite fait, dans les decks. Donc comme je vous ai dit, on peut mettre ce qu'on veut comme tiers. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on peut avoir des mix. Soit des full quelque chose. Et surtout après des petites vagues bizarres avec toujours un gros creep. Et ça, c'est des vagues qui font super mal. C'est assez sympa. Et pareil, on peut voir qu'il y a des humains. Et ça, c'est l'équivalent des kobolds chez les humains. En fait, il y a vraiment deux factions distinctes. Il y a les orques et les humains. Donc si on a envie de se faire une game orque versus humain, on peut le faire. Et ça, c'est putain de cool. C'est qu'il y a vraiment cet aspect putain, les orques contre les orques. Mais pourquoi alors que vous pourriez casser la gueule aux humains ? Et ça, je trouve ça chouette. C'est que quand on jouera avec plein de potes. Des bouillères et du jambon et du pâté avec du coulommier. On pourra faire des trucs super. Et vraiment, je pense qu'il y aura même des modes de jeu. Du moins, j'espère. Human vs. Fox. Yeah, bitch. Oh putain, l'éclair ? Ah non, c'est la tempér... Oh putain. Attention. Alors, bien sûr, le saut dans le vide, c'est... C'est la sanction ultime. Je ne suis pas encore prêt pour faire les extra dommages. Extra dommages. 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 Le meilleur anglais du monde vous est présenté par Usgural. Oh oui. Viens faire des dommages. Damage, bitch. Et donc, on peut préenregistrer plein de decks aussi. Donc, c'est bien, suivant le perso qu'on va prendre. On peut se dire, tiens, lui, c'est un mage. On va plutôt faire des guerriers, etc. Pour qu'il puisse tanker. Il y a plein de choses. Et putain, c'est calme là. Il n'y a rien qui est passé depuis quelques trucs. Donc, je vais aller aider à l'attaque. C'est prêt ici ? Presque. Il faut que je tue encore quelques mecs. Ce que je vais faire, je vais upgrader ici pour que ça passe au niveau 2. Ce serait bien. Tic tac, tic tac. Putain encore. Un tout petit peu. Alors, les bots nous racontent toujours leur vie. Là, on vient de voir, machin, upgrade to overcome. Donc, on sait qu'il vient, qu'il dépense ça dessus. Voilà. Donc là, au niveau 2, je vais foutre les archers. Les archers, je trouve que c'est une super idée. C'est hyper horrible. Parce que très peu de gens les mettent. On est surtout tenté de mettre les grizzlies, les ogres et tout ça. Mais si on balance des vieux archers derrière, ou des vieux trucs à bombes. Et bien, les mecs qui défendent ici, ils vont se faire défoncer la tête, le gargoulette, tout ce que vous voulez. Et là, il n'y aura plus personne pour défendre. Et ça, c'est cool. Ok. Je préférais que vous fassiez le tour, les enfants. Non, c'est pareil. Alors, on va activer tous les pièges. Comme ça, eux, ils peuvent passer peinard. Quoi, le voilà ? Eh bah... Putain. Je vais foutre une feu, au moins. Ouais, c'est bon. Oula, j'ai vu. C'est Nemesis. Ok, je me casse. Enfin, Nemesis. Pourquoi j'ai Nemesis alors que c'est Midnight ? On me fait penser à... Dans Smythe, le perso Nemesis. Juste... Putain de... de jungler, que dès qu'on le croise, il vaut mieux être bien équipé si on veut pas se faire défoncer. Le cul, la tête, halouette... Oh putain. Lit. Voilà. Tapez-le lui, ça a l'air cool. Ah putain, je l'ai raté ou quoi ? Je sais pas. Je sais pas. Ah, je sais pas. Bon, on a quelques vies qui passent. C'est pas mal. Il y a la porte, on peut voir en haut à droite. Ici. Qui est bientôt en train de tomber. Donc ça, ça va être chouette. Ici. On va faire extra damage. Après, on peut aussi booster les dégâts pour les gardiens, les murs, tout ça. Donc il y a pas mal de choses au niveau des weavers. Je trouve quand même que c'est un peu cher. Franchement, c'est un peu super cher à bloader. Donc il faut faire un choix à un moment et je suis pas forcément fan des choix qu'ils proposent. Hop. Ici, il y en a deux qui passent. On va leur casser la gueule. Ici, c'est faisable. Voilà. Alors, on a un portail niveau 3, un portail niveau 2. On va passer le portail niveau 2, niveau 3. Ok. What ? What is your favorite color ? Et là, j'ai pas assez... Attends, j'ai un oeil qui fait Puik. J'ai pas assez pour tout de suite lancer une upgrade. Donc je vais attendre un petit peu, tranquillement. Pour qu'à la prochaine vague, on ait des ours en plus. Des ours en plus ? Et non, je ne me suis pas trompé pour dire ours en plus. Bon. Et bien, je gagnais. Ah, la vieille... Comme dans le 1 et le 2. J'ai cru voir dans l'autre vidéo, d'ailleurs, qu'il y avait des petites saccades à la fin. Donc, voilà. Vous avez ma tête qui va saccader sans doute parce que le jeu charge comme un goré. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tourner. Et n'oubliez pas de me dire quel est le personnage suivant que vous voulez voir. Et dans tous les cas, on se retrouve dans mes prochaines vidéos, les petits loulous. Allez, ciao. J'espère que ça vous aura plu. Bah oui, ça vous a plu. Orcmos Dianchain, merde. Ciao. Ouais, j'enlève mon casque, moi. Et toi, tu fais quoi ? Et toi, à quoi tu joues ? Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501